bonjour les amis ok fuseau d'horaire fuseau horaire et l'ost l'île de l'os fait partie d'un scénario tel le triangle de bermude et notre avis était demandé pour ce qui est de l'ost la série de télévision apparue en 2005 et l'ost correspond à une île non répertoriée qui ne peut être répertoriée via des radars et les satellites au niveau de la surface terrestre et la question était demandé pour ce qui est de la véracité d'une telle situation à tel endroit et de telle localisation et notre réponse pour ce qui est de celle-ci est affirmative il existe certains endroits localisations qui ne sont pas connectés avec les satellites de la surface terrestre et ceci a à voir avec le droit de visualisation car le droit de visualisation diffère comprendre que ce n'est pas accessible pour le crédit de tout le monde ce n'est pas accessible au domaine public en fait je connais moi même certains de ces endroits et ceci fait référence au fait que via les gens d'endroits tels que l'ost il est difficile de communiquer avec notre monde actuel difficile mais pas est possible et que les formes de communication des îles et endroits tels que l'ost sont connectés avec celles du monde souterrain et ces endroits contiennent des modalités de communication à plusieurs niveaux échelons contenant des portails permettant de voyager et d'émerger un peu partout au sein de la surface terrestre et figurez vous que john locke devait appuyer sur un bouton selon un certain délai un compte à rebours afin que la modalité routinière d'existence au sein de la surface terrestre matricielle se déroule comme prévu et figurez vous que john locke devait appuyer sur un bouton selon un certain délai un compte à rebours afin que la modalité la modalité routinière d'existence au sein de la surface terrestre matricielle se déroule comme prévu et si ce bouton n'était point appuyé il y aurait alors un glitch et de nombreux accidents se seraient produits lorsque le dit bouton n'est pas appuyé à temps et tout ceci selon un endroit une certaine localisation que presque personne au sein de la surface terrestre ne connaît et important fondamental qui se situe un point d'espace temps de fuseaux horaires différents d'une autre et tout ceci selon un endroit une certaine localisation que presque personne au sein de la surface terrestre ne connaît et important fondamental fondamentale qui se situe à un point d'espace-temps de fuseaux horaires différents d'une autre et via la dite localisation, il était possible en fait d'émerger au futur comme au passé par rapport au déroulement des faits du point de vue de l'espace-temps de la narration de la série. Et via la dite localisation, il était possible en fait d'émerger au futur comme au passé par rapport au déroulement des faits du point de vue de l'espace-temps de la narration de la série, donc en 2005. Et le voyage du son est lié au diamètre de la planète, c'est-à-dire via le sol. Et voilà donc le but de l'indicatif régional, le code régional. Et le voyage du son est lié au diamètre de la planète, c'est-à-dire via le sol. Et voilà donc le but de l'indicatif régional, le code régional. Et quel est le rapport avec le sol, etc.? C'est en fait ainsi que les trafics d'enfants prennent place. Et c'est via le sol, c'est en fait là où les crédits négatifs se trouvent et sont redistribués au sein de la surface terrestre via des quantités de crédits illimités selon certains rituels aussi incroyables que cela puisse paraître. Je ne me contredis pas. Et c'est via le sol. C'est en fait là où les crédits négatifs se trouvent et sont redistribués au sein de la surface terrestre via des quantités de crédits illimités selon certains rituels aussi incroyables que cela puisse paraître. Donc ce qu'il dit est que vous vous souvenez de Lost et vous vous souvenez que dans Lost, il y avait un endroit qui contenait des ondes de poche électromagnétiques et que les personnes, et que c'était un endroit très dangereux et que même parmi Lost, il existait des localisations secrètes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la localisation de Lost est déjà secrète. Mais même au sein de l'île de Lost, même lorsque vous vous trouvez au sein de cette île, il existe au sein de cette île d'autres localisations secrètes et la poche d'ondes électromagnétiques ou le type l'ombre, l'homme en noir. Car vous vous souvenez qu'il était tombé dans quelque chose, dans un genre de trou noir qui se trouve au sein de l'île. Eh bien, ce qu'il est en train de dire, c'est que les crédits, les crédits qui sont invisibles et à l'œil nu viennent en fait de ces poches électromagnétiques. C'est là que les crédits viennent de trous noirs. Les crédits viennent de trous noirs. Et c'est à partir de ces trous noirs que les crédits sont redistribués. Et il existe des investisseurs sophistiqués, car c'est une drogue, c'est ce qu'on appelle les drogues informationnelles, une substance invisible à l'œil nu. Mais que quand même certaines personnes, certaines personnes qui ont les yeux radar, les personnes qui ont l'œil activé, un point important, ils sont en mesure de retracer, de sentir ces crédits et de les retracer. Et c'est cela qui se nomme. Et c'est pourquoi on les appelle des investisseurs sophistiqués, des personnes qui sont en mesure de retracer de la drogue informationnelle, une substance invisible à l'œil nu, mais qui existe tout de même. Donc, et quel est le rapport avec le sol? C'est en fait ainsi que les trafics d'enfants prennent place. Et c'est via le sol. C'est en fait là où les crédits négatifs se trouvent et sont redistribués au sein de la surface terrestre. Il y a des quantités de crédits illimitées selon certains rituels aussi incroyables que cela puisse paraître. Et ces différents portails sont représentés par certaines lettres alphabétiques. Et à partir de maintenant, nous allons vous expliquer point pour point. Et ces différents portails sont représentés par certaines lettres alphabétiques. Et à partir de maintenant, nous allons vous expliquer point pour point. Et il était dit qu'à partir de l'os, vous pouvez émerger n'importe où au sein de la planète. Pourquoi cela? Mon oncle est un juge. Il connaissait Kulio assez bien. Les juges ont quelque chose se nommant la chambre des juges. En étudiant la chambre des juges, vous êtes introduits et initiés à ceux qui se nomment la clé de la cité. De nombreuses villes ont des points d'accès menant à des passages du monde souterrain. À titre d'exemple, en parlant en ce moment même, je me trouve en O-O-O-O-O-O-O-O-H-I-O. D'O-O-O-O en empruntant les passages souterrains, dépendamment de votre niveau d'autorisation, vous êtes à même de pouvoir émerger n'importe où au sein de la planète. Et quel est le rapport avec le truc des lettres alphabétiques? Eh bien, il bougeait dans le monde souterrain principalement avec la lettre O. Comment se déplacer à travers ce réseau et révéler certaines choses à certains temps, à certaines places, certains lieux, certaines localisations, sans pour autant se faire attraper par ce que nous appelons les lettres de la loi. Donc lorsque les gens parlent des lettres de la loi, le truc que le prophète Paul mentionnait, vraiment, dans les termes ésotériques, ces concepts font référence à certains points d'accès de portail vous permettant d'aller un peu partout sur Terre. Donc lorsque les gens parlent des lettres de la loi, ces concepts font référence à certains points d'accès de portail vous permettant d'aller un peu partout sur Terre. Et c'est pourquoi vraiment l'enseignant disparaissait. L'enseignant disparaissait. Vous vous souvenez que lorsque vous lisiez, on essayait de le suivre et qu'à chaque fois qu'une grande foule le suivait, il semblait disparaître. Car l'enseignant était assez avancé au niveau biologique. Il était en mesure de traverser la voile à volonté. Il était en mesure de traverser la voile à volonté. C'est-à-dire qu'il avait la capacité d'accéder à différents espaces-temps via son orkaba probablement. Donc l'enseignant était en mesure d'accéder à différents espaces-temps lorsqu'il se trouvait au même endroit où les gens étaient. Donc ce qui a dit que lorsque l'enseignant disparaissait, ce n'était pas vraiment qu'il fuyait. Il fuyait vraiment, mais en étant dans la même localisation que les autres, il avait simplement la capacité de transformer son corps de telle façon qu'il se trouve un autre point d'espace-temps. Et lorsque vous faites cela, vous devenez invisible et, croyez-le ou pas, ce sont des choses que le merkaba vous permet de faire. Le droit de visualisation fait en fait référence à l'espionnage. Et pourquoi le gouvernement fait cela ? Pour de l'argent, des produits, des crédits et de l'énergie. Et le pourquoi de la richesse de certaines personnes est dû au fait que ceux-ci ne sont pas épiés via certains rituels. Et notre valeur biologique diminue plus notre ratio de vue d'espionnage et notre valeur biologique. Et plus nous sommes vus, plus notre valeur biologique diminue et plus notre ratio de vue d'espionnage croit. Et le dénominateur commun entre toutes les formes de modalités des réseaux sociaux est la quantité, le nombre de vues acquis par images et vidéos, le nombre de vues. Voilà le modus operandi. Et le dénominateur commun entre toutes les formes de modalités des réseaux sociaux est la quantité, le nombre de vues acquis par images et vidéos, le nombre de vues. Il existe différents échelons au sein de la franc-maçonnerie et au sein de ces échelons. Une des étapes correspond à la construction, la réalisation de la conscience ou encore la confection, l'élaboration, la réalisation de l'homme parfait. La construction des buildings ne représente en fait qu'une étape moindre. Et cette étape fait référence à la transformation d'homme en état unique ou encore prendre une personne telle que vous et vous transformer en Dieu, c'est-à-dire la capacité, entre autres, à prendre différentes apparences, à voir différents masques. Et lorsque vous voyez les personnages au sein de la mythologie égyptienne, vous voyez des êtres avec différents masques, la capacité à survoler différentes apparences et voyez beaucoup de gens que vous observez à la télévision ont différentes apparences. Et c'est ainsi qu'ils deviennent si riches, la capacité à changer d'image. Et pensez-y, la vue, les yeux tâches se battent selon l'espionnage de gens tels que vous, nous ayant des apparences uniques, avoir donc la capacité d'avoir accès à différentes images. Apparences les permettent de s'affranchir du système de yeux tâches empiriques. Car ce qui n'est pas dit qu'un vampire est lui-même sujet aussi à ce système de yeux tâches. Et voilà donc pourquoi ils ont un paquet de fric. Leur capacité à changer d'apparence, à prendre des apparences incognitaux. Et vous ne vous rendez pas compte que lorsque vous observez ces présentateurs de nouvelles à la télévision, vous pensez que ces présentateurs correspond à la même personne. Et c'est en fait une image qui est vendue au sein du monde souterrain et qui fait donc partie de l'appropriation de plusieurs entités au sein de ce monde particulier afin de circuler au sein de la surface terrestre incognito. Et voilà donc pourquoi il était facile d'être guéri sur l'île de Lost. Car le droit de visualisation est différent et le droit de visualisation n'est aucunement géré par le crédit de tout le monde. C'est-à-dire régulé via les satellites au niveau de la surface terrestre, car l'espionnage taxe la biologie et éventuellement l'espionnage mène à la taxation. Donc ce que nous sommes en train de vous expliquer est que du fait que l'île de Lost était une carte non répertoriée, les gens qui se trouvaient au sein de l'île de Lost et qui se trouvaient au sein d'un habitat naturel, ils avaient une plus grande capacité et facilité à guérir les maladies dont ils avaient été victimes au sein de la surface terrestre, car premièrement ils n'étaient plus, ils n'étaient plus, ils ne vivaient plus sous la condition de l'espionnage, de se faire épier par les satellites et les différents trucs technologiques. Donc le droit de visualisation du fait que ce n'est pas le même degré de taxation et c'est cela qui a permis que leur biologie guérisse, car ne vous méprenez pas. Plus nous sommes taxés au sein de la surface terrestre, plus il est difficile de se guérir, car c'est de l'énergie et afin de guérir la biologie, il faut de l'énergie. Mais si en plus nous sommes taxés, il est beaucoup plus difficile de se guérir, et voilà à quel point cela devient profond. Ok, maintenant nous allons vous expliquer, et quel est le rapport avec le sol ? C'est en fait, ainsi que les trafics d'offres imprennent mieux. Ensuite ils portent de crédit, et c'est via le sol, c'est en fait là où les crédits négatifs se trouvent et sont redistribués au sein de la surface terrestre. Il y a des quantités de crédit illimitées selon certains rituels, aussi incroyable que cela puisse paraître. La monétisation permet de collecter des coupons, et ceci via un point zéro, c'est-à-dire via un créditeur en partie garantie, une compagnie, d'une façon souveraine et qui provient de fuseaux horaires d'une zone horaire différente. La monétisation permet de collecter des coupons, et ceci via un point zéro, un fuseau d'horaires zéro, c'est-à-dire via un créditeur en partie garantie, une compagnie, d'une façon souveraine et qui provient d'un fuseau horaire, d'une zone horaire différente, et cela, au sein de la série, pourrait provenir de l'ost, c'est-à-dire que l'ost correspond à un point de fuseau horaire zéro, et c'est ce que nous essayons de vous montrer. Et lorsque vous monétisez, vous devez le diffuser depuis un point zéro, c'est-à-dire qu'il est souverain, car toutes les régions au sein de la surface ne sont pas souveraines loin de là, et ceci car l'État peut réclamer vos crédits comme étant les leurs, et ceci car l'État peut réclamer vos crédits comme étant les leurs, et le concept du zéro point est important afin de savoir, connaître, d'assurer, de garantir et superviser l'utilisation de vos fonds et y avoir accès via une obligation vous appuyant, c'est-à-dire qu'il vous identifie comme le détenteur réel de votre propre argent. Comment cela ? Et où se trouve donc cet argent ? Celui-ci se trouve au sein d'un code sous la supervision d'un créditeur milliardaire en partie garantie, et c'est ainsi que l'argent bouge, et quitte de mon argent, votre argent provient en fait de l'argent de quelqu'un d'autre, finançant le vôtre, et bien sûr vous devez trouver où et par qui, car cette information ne vous sera pas dévoilée, et c'est ainsi que l'argent fonctionne, les millions sont contrôlés par les milliards et ainsi de suite, donc ce n'est pas votre monnaie, bien que vous ayez le droit d'y faire usage puisque celui-ci se trouve en votre possession, et comment donc cela ? Car la monnaie que nous utilisons possède le faciès d'une personne, et ce n'est donc pas à vous, cela est représentatif d'une certaine propriété, vous le maintenez en fait pour une personne qui en a en fait dix fois plus, et l'or agit comme un collatéral afin de parier, de faire du pari, et ceci a fait de ne pas payer avec son propre sang. Donc, lorsque vous parlez d'économiser de l'argent, voilà pourquoi c'est difficile de faire le surplus, car vous devez, vous avez besoin d'un collatéral, et c'est ce dont nous parlions dans l'animité, le collatéral qui est vraiment fait usage est votre biologie. Donc, lorsque nous n'arrivons pas à payer ces personnes, ce qu'ils font est qu'ils prennent des gens de la surface terrestre et qu'ils procèdent à des sacrifices rituels en tuant la personne, mais ce que l'or permet de faire est que l'or permet de collecter de l'énergie et d'envoyer une partie de ce collatéral sous forme de l'or, et c'est pourquoi, lorsque quelqu'un doit payer, ils sont en mesure de payer avec des légos d'or. Il existe une différence entre l'or qui provient de vos bijoux et l'or timbré, etc. Mais je ne vais pas lire tout cela, ou je peux le reprendre pour un prochain épisode si vous le voulez, ou je peux encore coller cette partie au sein de la section commentaire, si vous me le demandez. Et vous ne savez pas que lorsque votre nom ne rapporte pas une certaine somme d'argent chaque jour, vous êtes en esclavage, et la plupart des gens ne comprennent pas cela, ne comprennent pas ce que je fais, ce que je dis, et des investisseurs sophistiqués sont en connaissance de ces trucs, et c'est donc là le but réel des donations. C'est donc là le but réel des donations, 1 à 3 dollars de donations pour des œuvres de charité multiplient leurs crédits à travers des gens ayant des comptes, des créditeurs de parties garanties. Et lorsque vous suivez les unités, en ce fort, cela devient beaucoup plus profond, et c'est pourquoi je veux ainsi, car j'ai débuté un compte. Et ainsi, je me suis rendu compte que notre réalité est très primordiale, sauvage, et ceci car nous avons perdu le cours d'un certain comptage naturel auxquels nous avions à l'origine pris par. Et ainsi, je me suis rendu compte que notre réalité est très primordiale, sauvage, et ceci car nous avons perdu le cours de certains comptages naturels auxquels nous avions à l'origine pris par. Et c'est pourquoi nous avons perdu le chemin du progrès illimité. Et le progrès illimité est un mouvement d'énergie qui suit le cours naturel des choses selon son propre rythme. Avec le progrès illimité, plus obligé de traquer le temps. Et c'est pourquoi John Locke était obligé d'appuyer sur un bouton afin que la modalité routinière matricielle continue. Et vous ne vous rendez pas compte que cette réalité s'effondrerait si certains gens n'appuient pas sur un bouton comme Dolost. Et si ceci venait à devenir amnésique, beaucoup de gens mouraient. Et j'ai rencontré certaines de ces personnes, croyez-le ou pas, car je me suis mis à compter le temps. Et vous ne vous rendez pas compte, car vous prenez les choses pour acquis, que si certaines choses ne sont pas faites, cette réalité s'effondrerait. Et nous avons ce vide de temps, car les kabbalistes ont façonné le script, ce nom pour des clones. Et pourquoi cela ? Car l'évolution des hommes n'a jamais eu lieu selon une échelle automatisée. Nous avons toujours bénéficié d'une partie tierce, une intervention divine. Et ceci, car les cartes d'identité, de sécurité sociale, d'assurance-vie sont mises en usage pour l'aspect de la modalité des clones. Bien que nombre d'entre nous ne sommes pas des clones, pourtant nous sommes traités tels des clones. Car la société a été créée pour des clones, la surface planétaire. Car très peu de gens sont sortis de l'expérimentation. Et le peu de gens qui étaient sur le point de s'en sortir ont été sabotés, piégés et éventuellement tués. Et c'est donc pourquoi il n'existe pas de point zéro dans le calendrier. Mister, Mister, et c'est donc pourquoi il n'existe pas de point zéro dans le calendrier. Et ainsi, je me suis rendu compte que notre réalité est très primordiale, sauvage, et ceci car nous avons perdu le cours d'un certain comptage naturel auquel nous avions à l'origine pris part. Car puisque c'est une société de clones, on ne peut trouver la source. Bon, vous ne pouvez trouver facilement la source originelle. C'est pourquoi nous commençons par quoi ? La seconde. Et seconde, c'est quoi numéro 2 ? Cela ne fait pas de sens. C'est pourquoi nous sommes à deux unités de retard différentes. C'est pourquoi nous sommes en retard de deux unités de temps. Car le temps commence par quoi ? La seconde. Cela ne fait pas de sens car seconde, numérologiquement, c'est quoi numéro 2 ? Et c'est ce que j'essayais de vous dire si vous n'aviez pas compris. Je sais que beaucoup avaient compris, mais je ne fais que m'assurer. La seconde, numérologiquement, c'est numéro 2. Et notre compte à rebours, temporel, commence par quoi ? La seconde. Cela ne fait pas de sens. Nous sommes en retard de deux unités de temps. Et c'est donc pourquoi il n'existe pas de point zéro dans le calendrier. Et si vous ne croyez pas, vous ne trouverez aucun point zéro au sein du calendrier. Car le temps sert à faire quoi ? Le temps sert à calculer des délais, des parcours. Et le point zéro est le point de référence afin de se situer au niveau du temps. Et lorsque vous allez dans le calendrier, qu'est-ce que vous voyez ? Moins 1 et 1. Il n'y a pas d'année zéro. Ou sinon, les personnes disent que notre temps commence à 1. Mais cela ne fait pas de sens. Car nous avons moins 1 et 1. Il n'y a pas de point zéro au sein de notre calendrier. Et pourquoi cela ? Car nous sommes une société de clonage. Et le clonage est déconnecté de la source. Avez-vous compris ? Et c'est donc pourquoi il n'existe pas de point zéro dans le calendrier. Tous ces trucs sont liés. Les crédits, les unités de sport, ces trucs de l'os, les points de fuseau d'horreur zéro et notre cadre de sécurité sociale. C'est ce que nous essayons de vous dire. Et c'est pourquoi tout possède un code au magasin, par exemple. Et c'est pourquoi tout possède un code au magasin, par exemple, afin d'identifier la source originale de l'information. Et vous n'avez pas à réincarner, mais incarner dans le futur, rencontrer votre choix futur, prendre son corps et devenir jeune. Il y a des yogis en mesure de faire cela. Et c'est le but, comme notre ami avait demandé à propos du truc du Nebuchadnezzar. Donc, afin d'incarner dans le futur, vous devez le faire depuis un point. Vous devez le faire depuis un point zéro. Et c'est ce que le Merkaba fait. Vaudon, le troisième œil, le Merkaba, connecte votre corps à des points de fuseau d'horreur zéro. Sous-titrage ST' 501